Tout est parti de la campagne présidentielle 2017. Un très jeune candidat à l'élection présidentielle propose, je lis, l'instauration d'un service national de durée courte, obligatoire et universel qui serait encadré par les armées et la gendarmerie nationale. Demain comme hier, vous aurez un rôle important à jouer dans la cohésion de la nation, par vos compétences comme par les messages que vous véhiculez. Car les forces morales, ce sont aussi celles que vous pouvez communiquer en retour à la nation. Les forces morales, c'est une notion qui est apparue dans la littérature militaire pour expliquer ce qui était nécessaire aux soldats pour faire face aux exigences du combat. Et c'était finalement tout ce qui n'était pas les forces physiques. La force morale, je crois, c'est la capacité à faire face à l'adversité. Et face à l'accumulation des menaces qu'on observe aujourd'hui, est-ce qu'en France, on serait capable de réagir collectivement dans l'unité face à une menace extrême, à se lever comme un seul homme, comme les Ukrainiens l'ont fait en fait ? Aujourd'hui, la question de défense et de sécurité, ça concerne tout le monde. Et aujourd'hui, si on veut avoir une armée qui soit capable de bien remplir sa mission de défense, il faut qu'elle ait l'appui et le soutien moral de la société et de la nation. Et la société attend ces valeurs dont vous êtes des dépositaires essentiels et qui ne prennent sens que si vous les propagez. Je pense en particulier à la capacité des militaires à enrichir le service national universel qui connaîtra une impulsion importante dans les semaines à venir. C'est un impératif pour consolider une société déterminée à faire face à son destin dans un monde et dans une société où les forces centrifuges se renforcent. Un des objectifs actuels des forces armées, c'est de développer la réserve, la réserve opérationnelle mais aussi la réserve citoyenne et de renforcer de cette manière le lien armée-nation. Donc en fait, tout ça veut dire qu'il y aura un bloc de 300 000 bonhommes. Il y aura certes, des réservistes, mais il y aura aussi des gens d'actifs. Mais en tout cas, il y aura une armée de 300 000 militaires. Ce service national universel sera obligatoire à partir de l'année 2026 et il s'adressera à tous les jeunes, garçons et filles, de 16 à 18 ans. Donc des jeunes qui sont plutôt vers la fin de l'adolescence. Il n'y aura aucune dérogation possible, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune exception possible. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Dans ce contexte-là, oui, le service national universel fait partie de la réforme, c'est pourquoi j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, mais nous irons vers la généralisation du service national universel en seconde. Notre réarmement civique, c'est renforcer l'unité républicaine de notre jeunesse, c'est permettre à tous les jeunes de France de faire nation, c'est le rôle même du service national universel. Je lance les travaux en vue de sa généralisation à la rentrée 2026. Je suis ravie que cette annonce ait été faite, puisqu'il vient aussi clarifier le travail qui a été fait depuis de nombreuses années. On constate que tout le monde n'est pas d'accord avec ce SNU. Plusieurs personnes le critiquent pour différentes raisons. Alors tout d'abord, certains critiquent l'aspect un peu militaire du dispositif. L'uniforme, la levée des couleurs, cela ne plaît pas à une certaine catégorie de personnes. Position ! Attention pour les couleurs ! Oui ! Descendez ! Célia, elle, a 16 ans. Elle a réalisé sa phase d'engagement au sein du 68e Régiment d'Artillerie d'Afrique, au programme pour la jeune Célia, parcours du combattant, mise en scène de sauvetage en mer et marche militaire. La cohésion sociale, ça ne se décrète pas en chantant la Marseillaise. La cohésion sociale, ça se construit dans le pays avec ses acteurs. Et celui qui me dit que regarder le drapeau se lever et chanter la Marseillaise, c'est être militaire, non, c'est être français. La troisième phase, c'est l'engagement citoyen. C'est un engagement un petit peu plus de périn, de trois mois justement, soit dans la réserve opérationnelle des armées. On est passé d'une réserve de mobilisation, celle qui était mobilisée au moment des conflits. Rappelez-vous les premiers jours de la guerre 14-18, c'est plus de 600 000 réservistes qui convergent vers les centres mobilisateurs pour ensuite converger vers le front. La réserve a changé. La réserve a changé, surtout avec une décision en 1997, celle du président Jacques Chirac, de suspendre, pas de supprimer, mais de suspendre le service militaire. Le président Chirac, en 1995, a considéré qu'il fallait passer à une armée complètement professionnelle pour défendre les intérêts de la France. Et je pense qu'il avait raison à ce moment-là. Est-ce que ce sera toujours le cas ? Est-ce qu'un jour, pour préserver les intérêts de la France, pour préserver sa sécurité, il ne faudra pas former et former militairement ? Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Si c'est pour faire un service militaire... En dehors du service militaire, vous voulez dire. Est-ce qu'il faudra reformer une partie de la jeunesse, voire toute la jeunesse ? C'est une question qui sera peut-être posée. Comme je pense que nous vivons dans un monde dangereux, j'ai tendance à penser qu'elle sera posée bientôt. Vous avez dû lire, comme moi, les propos d'Edouard Philippe, qui envisageait même de revenir au service militaire, ce qui semble encore plus invraisemblable comme idée après ces décennies sans conscription. Et le législateur, très rapidement, s'est dit « Mais s'il n'y a plus de service militaire, comment pourrons-nous maintenir le lien armée-nation ? » Ce qui change pour moi avec ce service national universel, c'est le fait d'avoir confirmé mon choix de rentrer dans l'armée. Après, pour ma mission d'intérêt général, j'en suis venu à choisir la gendarmerie pour savoir si c'est bien ce que je voulais faire. Et c'est vrai que ça m'a bien réconforté dans mon idée de vouloir devenir gendarme. Je suis le chef de projet du service national universel en Moselle et je travaille à la direction académique au service jeunesse et sport. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'ESNU parce qu'on est dans une nouvelle campagne de mise en œuvre du service national. Mais avant tout, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a mis en place l'ESNU pour vous les jeunes ? Une des raisons. Oui ? Non, ce n'est pas pour remplacer le service militaire. Est-ce que c'est une vraie politique publique ambitieuse pour la jeunesse ? Si la réponse était oui, on pourrait s'en satisfaire. Ou est-ce que c'est plutôt une opération finalement de séduction vis-à-vis d'une partie de l'électorat qui serait dans une sorte de nostalgie d'un service militaire idéalisé ? Oui, donc en fait, à qui est-ce qu'on s'adresse ? Est-ce que c'est, et ça je pense que c'est une vraie question, est-ce que c'est aux 15-17 ans ? Ou est-ce que c'est plutôt à leurs parents, voire à leurs grands-parents ? Une des raisons, ce sont les attentats qu'il y a eu en 2015. En 2015, il y a eu un fonds au gouvernement pour l'engagement, quelles que soient les formes. Et là, on s'est dit, peut-être qu'il faut que nous, on apporte une réponse à ces jeunes qui veulent s'engager. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Le retour du service militaire, ce n'est pas possible, pour diverses raisons. Pour autant, il faut quand même qu'on arrive à donner à ces jeunes des repères et leur expliquer comment faire. Donc on a décidé de faire un service national universel. Une réserve citoyenne de défense et de sécurité qui est composée de citoyens et plus de 40% de membres de cette réserve qui ont moins de 30 ans. Donc c'est une réserve jeune. La deuxième journée que tous les jeunes qui font un CNU font, c'est ce qu'on appelle la journée de sécurité intérieure, la JSI. C'est un peu la même chose avec des policiers et des gendarmes qui vont venir vous parler de leur métier. Et peut-être, nous c'est ce qu'on fait en Moselle, qu'en même temps, ces policiers et ces gendarmes-là vont vous présenter la forme d'engagement volontaire chez eux, ce qu'on appelle la réserve opérationnelle, chez les gendarmes et chez les policiers. En cas de trouble grave et généralisé, c'est une réserve que l'on peut appeler en cas d'opération compliquée ou nécessitant l'engagement du plus grand nombre. Et c'est super bien, je trouve, les journées comme ça, un peu officielles avec l'armée. C'est vraiment super intéressant. Parce qu'on est tous, du coup, rangés, bien alignés et tout. Et c'est super beau. Il y avait les mirages qui sont passés. C'est des avions militaires. Il y avait les défilés avec l'armée et tout. Et c'est super intéressant. Et on a pu chanter à la Marseillaise avec une chanteuse incroyable qui était venue avec des violons d'ailleurs. Pour nous, la réserve de la Gendarmes, c'est une véritable mine d'or. Il y a plein de pépites. Et à l'intérieur, on l'utilise en fonction de ce dont on a besoin. Parce que, comme vous le savez, sur le champ de bataille, on engage d'abord ses forces. Et c'est toujours bien d'avoir ce qu'on appelle un pion réservé. C'est-à-dire quelqu'un qui vient suppléer, lorsque les troupes sont fatiguées. On l'a vu notamment pour le Covid-19. Et c'est bien aussi d'avoir cet élément qui puisse aussi participer à l'action principale. C'est-à-dire que les réserves, finalement, viennent compléter l'action principale. D'ailleurs, rien ne distingue, dans la tenue, un réserviste opérationnel d'un gendarme classique. C'est la même tenue. C'est les mêmes missions, à l'exception du maintien de l'ordre. Et c'est la même volonté de servir son pays. Les jeunes qui veulent faire des préparations militaires, peut-être que ça en intéresse pourmi vous. Il y a des préparations militaires qu'on retrouve sur le site internet. Mais vous pouvez aussi faire une préparation militaire classique, en allant directement voir les militaires. Et une fois que vous avez fait cette préparation militaire, demandez la validation d'acquis. C'est un faux procès qu'on fait quand on dit qu'effectivement qu'on veut mettre la jeunesse au pas. Je ne vais citer aucun parti politique, mais vous me voyez venir. Oui. Non, mais complètement. C'est un faux procès. Parce qu'on a même entendu des fois des détracteurs qui disaient « Non, mais les jeunes tirent avec des armes à feu. » Non, jamais. Vous pourrez chercher dans toutes les sources que vous avez. Jamais vous verrez ça. Vous dites que l'une de vos ambitions est de faire participer plus de jeunes aux cérémonies commémoratives. Pourquoi c'est important ? Effectivement. En plus, vous pouvez le voir aujourd'hui, je pense que le bleu est franc. C'est un signe qui est assez important pour nous. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus dans notre jeunesse. L'instauration d'un stage obligatoire pour les 550 000 élèves de seconde, ça sera à la fin du mois de juin. Deux semaines obligatoires qui pourront être remplacées par un SNU. Si on se retrouve avec des jeunes qui, in extremis, n'ont pas de stage et demandent à faire le SNU, comment on va pouvoir anticiper parce que tous les problèmes du SNU jusqu'à présent sont liés à l'absence d'anticipation. Seconde nouveauté, la création de classes engagées pour le SNU. Ça a été annoncé il y a quelques jours par Priska Thévenot. Là aussi, l'objectif, c'est la généralisation avec des quotas de classes fixés académie par académie. L'objectif, il est très simple, 240 000 volontaires d'ici 2026 et voire même toute une classe d'âge, 800 000 volontaires. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas du côté du gouvernement, pour le SNU. Pour que ça marche, il faut des centres pérennes pour accueillir autant de monde et le faire dans des conditions raisonnables de sécurité, d'encadrement. Il faut aussi, évidemment, des personnels pérennes. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas ces infrastructures-là où ça se saurait. L'écologiste Thomas Dossus qui dit qu'on ne comprend toujours pas comment l'universalisation va être financée, comment trouver 2 milliards d'euros, un montant démesuré par rapport à la mission sport, jeunesse et vie associative. des sénateurs dubitatifs. Combien ça coûte, le séjour de cohésion, à votre avis ? Combien ça va coûter à vos parents ? Non, mais vous vous taisez, vous le savez. Ça ne coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Tout est pris en charge par l'État. À partir du moment où vous montez dans le bus jusqu'au moment où vous en descendez au retour, on paye tout. L'hébergement, l'alimentation, les activités, les visites, les transports pour les visites, on paye tout. En cette période difficile pour l'économie française, ça a coûté combien la généralisation du SNU ? Alors sur les dernières recommandations que j'avais faites et que j'avais transmises, on est sur 2 milliards d'euros. Est-ce que demain, ce sera utile de mettre autant d'argent sur un dispositif aléatoire alors que les besoins sont criants et je pense qu'ils seraient beaucoup mieux utilisés que ce soit dans l'éducation nationale, dans l'éducation populaire ou pour mener d'autres actions. Quand on me parle d'une éventuelle généralisation en 2026-2027, là, ce n'est même plus de la science-fiction, ça me semble tout à fait irraisonnable. Les petits cons miteux surgissant de l'ornière Les anciens combattants sous leur débilité Les soldats trop connus qui ne sont pas morts d'hier Le bon français qui vient se réhabiliter Tout à la faune, un but de la patrie française C'est mis au garde à vous tel un seul corps puissant Aux accents discordants de cette Marseillaise Qui n'a pour cannebière que des boulevards de sang Qui n'a pour cannebière que des boulevards de sang